... Le trafic, les passants qu'on voit sur la place Maïdan, au cœur de Kiev, la capitale ukrainienne, pourraient laisser penser que la vie a repris ses droits. Mais la gravité des regards et les drapeaux qui sont ici, de plus en plus nombreux, en hommage aux soldats tombés au front, me rappellent qu'il n'en est rien. Alors comment les Ukrainiens qui entrent dans leur troisième année de guerre tiennent-ils le coup ? Je vous emmène à leur rencontre. Ce devait être une guerre éclaire. La population ukrainienne sait qu'elle doit désormais composer avec un conflit de longue durée qui a déjà tué des dizaines de milliers de soldats et plus de 10 000 civils ukrainiens. L'absence des hommes mobilisés depuis le début de l'invasion à grande échelle se fait durement sentir. Dans les rues de Kiev, comme ailleurs dans le pays, les épouses, mères ou grand-mères de soldats manifestent régulièrement pour qu'un répit soit accordé aux combattants de la première heure. Elle réclame des rotations plus nombreuses et limitées à une durée de 18 mois sur le front au lieu des 36 mois proposés par le gouvernement. Je suis un fils, j'ai 3 ans. J'ai plus de temps de son, j'ai plus de temps, j'ai plus de temps. J'ai un peu de temps de notre pays, les hommes doivent avoir une des objets et des droits. Je suis ma mère de l'arrivée. Les gars sont en train de se rendre. Il faut que les termines de l'arrivée de l'arrivée, les termines de l'arrivée. Il y aura plus besoin de l'arrivée. Ils vont savoir qu'ils peuvent revenir. Qu'ils ne sont pas à la fin de la guerre. Et qui vous vit, il va revenir. Gérer l'absence des hommes mobilisés, c'est aussi ce que ces femmes s'efforcent de faire à leur manière. Tous les samedis, elles viennent suivre des séances d'entraînement militaire sous l'égide des Valkyries d'Ukraine. Une association créée par cette femme après le retrait des troupes russes de la région de Kiev en mars 2022. C'est le cas de l'évacuation, c'est le cas de l'évacuation. C'est quand vous vous avez des vôles, vous pouvez vous mettre en la vie de l'évacuation. Après la vie, il y a eu, nos jeunes étaient en éducation, ils ne pouvaient pas, comment nous soutenir les femmes. Si vous avez des armes et que vous savez comment s'utiliser, vous pouvez vous donner un coup, si ce sera une situation extrême. Étudiante, enseignante, médecin, journaliste, mère au foyer. Ces femmes viennent de tous les milieux. Toutes s'attendent à une guerre longue. Valéria est photographe, son mari est au front, comme ceux de beaucoup de femmes ici. Personne n'a jamais dit qu'il n'y a pas de guerre. Et si ça se passe, je serai préparée. Et j'ai envie de lutter contre mes enfants. C'est grâce à nos enfants, grâce à nos enfants. C'est grâce à nos enfants. C'est incertain. Ma fille est très intéressée en ce que je fais ici. Elle est attendue pour sa 14 ans. Elle peut aussi commencer à apprendre ça. Nous avons perdu beaucoup de temps pour ne pas être préparées pour ça, pour être prêts pour la guerre. Ça pourrait être la partie du futur de la fille aussi. J'espère que ça ne sera pas, mais ça pourrait vraiment. Slava à l'Ukraine ! C'est la vraie ! Vivre avec la guerre, c'est aussi ce que font les étudiants ukrainiens. Nous sommes dans l'enceinte du prestigieux institut polytechnique de Kiev. Beaucoup des cours se font désormais à distance, mais un nouvel espace ultra sécurisé a été aménagé pour permettre aux étudiants de travailler sur place en temps de guerre. Groupe électrogène, ventilation, internet, sanitaire, espace de détente. Rien n'a été laissé au hasard. Financée par des entreprises, l'initiative doit être répliquée dans d'autres universités du pays. Si on ne peut pas soutenir les jeunes étudiants, ils peuvent aller vers l'Ukraine. Ici, on peut créer des innovations, on peut faire un business. Il est quelque chose de plus grand que la réaction à l'agression de la Grèce et la Russie. C'est l'investissement dans le futur. Un avenir auquel veut participer Yvan, qui étudie la mécanique hydraulique et aéronautique. Comme pour beaucoup ici, la guerre est un terrain d'expérimentation. Nous le suivons dans l'un des laboratoires de recherche de l'université. Lui et plusieurs autres étudiants ont décidé de mettre leur connaissance au service de l'armée ukrainienne. L'équipe est en train d'assembler une civière électronique, pilotable à distance. C'est un petit pult de l'armée. Il suffit de 300 mètres. Maintenant, si une personne est écrite, vous ne pouvez pas attirer. 100 kg de personne, vous ne pouvez pas vous t'entendre. Vous devez une, 3, 4 personnes. Et ainsi, vous vous mettez une personne et vous pouvez, en suivant, vous l'avez ouverter. Inspiré d'un modèle existant dont l'inventeur les a autorisés à utiliser le brevet, le brancard téléguidé des étudiants est leur première réalisation concrète. Au-delà de sa participation à l'effort de guerre, l'équipe a d'autres ambitions. Pour l'inventeur de l'armée, nous étudions beaucoup d'invente de l'armée. Pour l'inventeur de l'armée, nous formons une commande, avec laquelle nous allons continuer à travailler avec les autres projets. Et je vois cette mission, cette mission, cette rêve, c'est de l'invente de l'Ukraine, créer des entreprises, qui vont être modernes, qui vont produire quelque chose de nouveau, quelque chose de concours. Nous avons beaucoup de potentiel, parce que pour cela, il faut qu'il y ait une vie. Un potentiel qui, depuis deux ans, a fait exploser certains secteurs d'activité au service de la guerre. Je me rends dans l'une des nombreuses manufactures de drones qui ont fleuri en Ukraine. L'adresse est tenue secrète, et à partir de maintenant, nous devons éteindre nos GPS pour ne pas être identifiés. Le fondateur de l'entreprise nous ouvre ses portes. Il est le seul dont nous sommes autorisés à filmer le visage. Une trentaine de drones espions de surveillance et de reconnaissance sortent chaque mois de cette usine. Ils peuvent éteindre l'équipement de l'équipement électronique, qui permettent que nos forces armées de voler deep inside the enemy line, et d'identifier l'équipement de l'équipement de l'équipement, comme l'équipement de défense, l'équipement électronique, l'équipement de l'équipement électronique, l'armerie, l'équipement de l'équipement de l'équipement, et ainsi de suite. Il faut être technologiquement avancé dans ce monde. Parti d'une start-up fabriquant des drones cargo avec une dizaine d'employés il y a deux ans, Vitaly emploie aujourd'hui une centaine de personnes. Il compte bientôt doubler la production et l'étendre aux drones kamikazes et bombardiers. Une expansion soutenue par l'Etat ukrainien. La baisse des taxes ou encore la hausse des seuils de profits autorisés pour les contrats militaires ont favorisé la naissance de centaines de fabriques comme celle-ci. Nous quittons Kiev en direction des régions proches de la ligne de front qui s'étend sur un millier de kilomètres au sud et à l'est de l'Ukraine. Des zones qui concentrent une large part des infrastructures industrielles du pays très exposées aux bombardements russes. C'est pas simple de traverser l'Ukraine en voiture. Beaucoup des axes principaux ont été bombardés, donc des chemins détournés assez chaotiques. Nous avons rendez-vous à Zaporizhstal, une des plus grandes usines sidérurgiques d'Ukraine, à l'entrée de la ville de Zaporizhia. Elle est devenue le premier producteur d'acier et de fonte du pays après la destruction du tristement célèbre site d'Azovstal lors de la bataille de Mariupol dans les premiers mois de l'invasion russe. En deux ans, l'usine a perdu près d'un quart de ses 10 000 employés, mobilisés ou partis vers des zones plus sûres ou encore à l'étranger. Malgré tout, le site tourne aujourd'hui à 70% de ses capacités, non sans difficulté. C'est un changement de logistique pour nos entreprises. Nous devons être obligés de s'orienter sur le transport du transport et c'est assez suffisant, nous avons déçu notre travail. Le transport de logistique, c'est un quart de valeur, et nous ne pouvons pas vendre dans la quantité de sauvage, mais aussi d'améliorer, dans laquelle nous nous avons besoin, le besoin de nos produits. Situé à une quarantaine de kilomètres de la ligne de front, l'usine est sous menace constante. Les sirènes d'alerte aérienne viennent ne retentir, c'est récurrent ici. Mais les ouvriers tiennent bon. Maxime travaillait dans l'usine d'Azovstal, il a retrouvé un emploi ici. Ce distraire sans penser à la guerre reste une gageure, pour les adultes comme pour les plus jeunes. Nous terminons notre visite à Zaporidja, dans un centre d'activité que nous ne pouvons localiser, pour des raisons de sécurité. Nous devons assister à l'un des cours d'escalade, organisés chaque jour pour les enfants des environs. Nous suivons la directrice et la responsable d'animation dans l'abri, lui aussi tenu secret. C'est une partie de votre vie, aller à la nourriture tout le temps ? Est-ce que vous avez l'habitude de la nourriture ? Oui, nous avons déjà l'habitude de la nourriture, parce qu'il y a 10 ou 9 par jour. J'ai peur de la nourriture de la nourriture, mais maintenant je suis déjà l'habitude de la nourriture, de la nourriture, de la nourriture, de la nourriture, de la nourriture et de la nourriture. Beaucoup d'enfants ici ont été déplacés de zones sous occupation russes, comme Nicolas. L'alerte est terminée. Les enfants se hâtent pour reprendre leurs séances d'escalade. Avec la guerre, les activités de plein air et les expéditions en montagne organisées par Svitlana et son équipe sont restreintes. C'est notre musée du tourisme. Elle nous montre la salle qui retrace l'histoire du centre. Les activités proposées aux enfants ont été adaptées au contexte de la guerre. Qu'est-ce que c'est ? J'ai construit le futur dans l'Ukraine. Nous nous enseignons avec les enfants ne pas seulement d'aller à l'aise, d'orienter à la ville, mais nous enseignons aux enfants comme d'avoir une première aide médicale, d'essayer de transport à l'autorité, donc dans différentes villes, dans différentes conditions. Nous retrouvons les enfants dans la salle d'escalade. Leur moment de répit sera de courte durée. Nous reprenons la route vers l'est et la région de Donetsk, dans le Donbass. Nous avons rendez-vous avec Eugène. Vétérinaire, pendant le week-end, il passe le reste de son temps à porter secours aux habitants des villes et villages proches de la ligne de front. Dans la région, la guerre d'attrition continue ses ravages. L'équipe d'Eugène est déjà sur place. Située à une vingtaine de kilomètres de la ligne de front, la ville a été frappée dans la nuit par quatre missiles russes. Les habitants sont sous le choc. L'attaque a détruit l'hôpital de la ville et un immeuble résidentiel, faisant trois morts, dont un enfant et au moins douze blessés. Ina vivait dans la partie la moins endommagée du bâtiment. Sa fille a échappé de justesse à la mort. ... 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